J'aimerais commencer par donner un court témoignage de notre travail à Munich, quand nous allions évangéliser les témoins de Jéhovah, avec le groupe qui s'appelait Exodus. Alors, il y avait quelques personnes qui venaient toutes les semaines chez nous pour prier, un groupe de prière, on avait un groupe en français et un groupe en allemand, et j'avais proposé à ce groupe de nous accompagner à aller évangéliser les témoins de Jéhovah. Certaines personnes dans ce groupe étaient relativement faibles, évangéliser les témoins de Jéhovah ce n'est pas facile, des fois on se fait moquer, on se fait insulter, il y a quand même une puissance derrière ce groupe, qui est forte. Certains sont intimidés, c'est normal. Alors, nous étions quand même allés là-bas, nous avions prié avant d'y aller, mais la plupart des gens n'étaient pas prêts à avoir une discussion avec eux, une discussion qui pouvait facilement tourner agressive. Alors, les chrétiens de notre groupe et les chrétiennes de notre groupe, c'était tout simplement assis dans l'herbe, à côté du stade olympique de Munich, et avaient commencé à chanter des cantiques avec une guitare. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un est venu avec une petite chariote pour vendre des glaces. Et il a mis sa chariote à côté de l'endroit où les gens de notre groupe chantaient avec une guitare. Et tous les témoins de Jéhovah, pendant la pause, ils venaient acheter leur glace, ils faisaient la queue, et puis ils voyaient des chrétiens qui étaient dans la joie, en train de chanter des cantiques chrétiens. Vous voyez, le Seigneur fait bien les choses, c'est à la gloire de son nom. C'est-à-dire que quand nous sommes prêts à le servir, même si nous n'avons pas les aptitudes d'un théologien combatif qui connaît sa Bible et le grec et l'hébreu, non, on va avec les forces que nous avons, avec ce que nous connaissons, la volonté de le servir, et lui, il prépare les choses. Il suffit d'être prêt. Et alors les témoins de Jéhovah regardaient, puis ils ne pouvaient que regarder et ne pas discuter, et ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il existe des chrétiens qui sont dans la joie, qui ont une vie avec Jésus-Christ, qui ont leurs problèmes aussi, mais qui ont quelqu'un avec qui ils peuvent confier leur fardeau. Quelqu'un qui les aide, quelqu'un qui porte le joug avec eux. Aujourd'hui, nous allons parler de qui est le Jésus des témoins de Jéhovah, de qui sont-ils témoins au juste. Alors, ça c'est un livre des témoins de Jéhovah qui s'appelle « Le plus grand homme de tous les temps ». Le mot « homme », que ça soit en arabe, en anglais, en français, en allemand, ce livre est toujours édité avec comme titre « Le plus grand homme » et le mot « homme » est écrit très gros. Donc déjà, visuellement, ça nous renseigne quelque chose sur le but de ce livre. Ce livre nous parle de Jésus. Jésus, la personne centrale du judéo-christianisme. Donc nous voulons voir qu'est-ce que nous disent les témoins de Jéhovah sur Jésus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait un petit tourniquet ? Parce que moi, je trouve ça très drôle. Ça, c'est le livre original en anglais. En français, c'est à peu près l'air du même livre, sauf que c'est en français. Mais ça, c'est le livre en arabe. Et comme en arabe, ils écrivent dans la direction opposée, ils ont tout simplement pris le livre en anglais et puis ils ont tout miroiré. Ils ont fait un miroir horizontal. Donc, tout demeure juste dans le texte, c'est-à-dire qu'ils ont retraduit leur texte de l'anglais. Comme je disais hier, tout l'enseignement des témoins de Jéhovah vient de Brooklyn, des États-Unis. Maintenant, ils ont déménagé à New York, mais c'est encore la même chose. Ils ont leur collège central là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas souciés de savoir si miroirer une image, ça allait avoir une conséquence. Alors là, on a Jésus qui nous donne la main gauche. Non, la main droite. Et là, il nous donne la main gauche. Alors, pour eux, ça n'a pas tellement d'importance, mais vous savez, dans la Bible, la main droite et la main gauche, ce n'est pas la même chose. Et dans la Bible, il faut savoir reconnaître sa main droite de sa main gauche. Donc déjà, juste dans la manière de présenter leur livre, ils ne s'intéressent pas à savoir si Jésus utilise sa main droite ou sa main gauche. Peu importe. Ça nous renseigne déjà sur leur respect dans la manière de présenter Jésus. Ce livre a 136 chapitres. Ou 133 chapitres, excusez-moi. Et chaque chapitre a quelques pages. Donc là, c'est le chapitre numéro 7. On ne va pas avoir le temps de regarder les 130 chapitres. Ça serait un peu trop long. Par contre, on va en prendre quelques-uns. Et on va étudier tout simplement ce qu'ils disent dans ces chapitres. Dans ce premier chapitre, Jésus et les astrologues, les témoins de Jéhovah écrivent « Comment savons-nous que c'est Satan qui a fait apparaître l'étoile pour guider les astrologues ? » Alors, c'est assez intéressant de savoir que chez les témoins de Jéhovah, ils disent que les rois mages ont été envoyés par Satan. Pourquoi donc ? L'évangile de Jean dit « La parole est venue chez les siens » et les siens ne l'ont pas accepté. Mais il y avait quand même les rois mages étrangers qui sont venus et qui ont adoré Jésus. Et déjà là, on voit, les témoins de Jéhovah ont un problème. Ils ont un problème parce qu'ils disent qu'on n'a pas le droit de prier Jésus. Et on doit seulement lui rendre hommage et non pas l'adorer. Jésus n'étant qu'un homme, ils ont un problème avec tous ceux qui adorent Jésus. Donc, des gens qui sont venus pour adorer Jésus étaient forcément envoyés par Satan. Alors, maintenant, à nous de répondre. Est-ce que c'est biblique ou est-ce que ce n'est pas biblique ? Bien entendu, ce n'est pas biblique. Et on peut citer les Écritures. Quand on discute avec eux, on peut leur dire « Mais pourquoi est-ce que les rois mages, ils ont été renvoyés par un autre chemin, divinement avertis en songe ? » Ça veut bien dire que Dieu voulait les protéger. Donc, ce n'est pas Satan qui les a envoyés, mais c'est bien Dieu qui les a envoyés. Donc, voici un des premiers chapitres. Chapitre suivant. Là, nous voyons la réponse. Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Donc, nous pouvons voir dans chacun des chapitres de ce livre toujours un blasphème. Le livre a 133 chapitres. Il y a pour chaque chapitre un blasphème. Alors là, nous voyons dans ce livre Jésus dans sa famille. Toutes ces images qui vous sont présentées sont tirées du livre des témoins de Jéhovah. Donc, soyez prudents, ne les imprégnez pas dans vos esprits. Ne considérez pas que ce sont des images qui représentent vraiment Jésus correctement. Ce sont des images qui sont, je dirais, inspirées par le malin. Donc, je vous les présente pour les dénoncer. Ne les laissez pas s'imprimer dans votre esprit comme des images réelles. Tout, dans la tournure, dans la manière dont Jésus est mis de côté, dont personne ne le regarde, toutes ces images vous donneront une mauvaise impression sur Jésus. Alors là, nous lisons quelque chose qui est assez intéressant. C'est écrit, Il est charpentier et Joseph enseigne son métier à Jésus qui est un bon apprenti. Il y a un livre en anglais de Josh Machdowell qui parle de la divinité de Jésus et ce livre s'appelle en anglais Morvan a Carpenter, ce qui veut dire plus qu'un charpentier. Donc, ceux qui connaissent vraiment Jésus et qui aiment expliquer sa divinité, ils aiment bien dire que Jésus est plus qu'un charpentier. Par contre, les témoins de Jéhovah, eux, ils aiment à rappeler le côté humain, le côté enfant de Jésus et ils osent mettre des paroles qu'on ne voit nulle part dans la Bible. Jésus n'est jamais appelé un bon apprenti dans la Bible. Il a dit, Je suis le bon berger, par exemple. Ensuite, c'est écrit, Joseph et Marie donnent à leurs enfants un enseignement spirituel. Alors, ça sonne comme si l'enseignement que Jésus a reçu venait de ses parents. Et vous voyez, Jésus est préexistant. Jésus a dit, Avant Abraham, je suis. Jésus est le créateur. Toutes choses ont été faites par elle, toutes par la parole. Donc, comment est-ce que des gens qui ont été faits par Jésus peuvent lui apporter un enseignement spirituel ? Son père charnel lui aurait apporté un enseignement spirituel. C'est comme si vous disiez aussi, c'est écrit aussi que Jésus s'intéresse aux choses spirituelles. Voilà. Alors, nous avons peu de choses sur l'enfance de Jésus, mais nous avons un texte dans Matthieu chapitre 13 qui nous parle de son enfance. Et voici quelques versets qu'on peut lire. Par exemple, Matthieu chapitre 13, 53 à 57. Les gens disent justement, mais n'est-ce pas le fils du charpentier ? Mais les gens sont étonnés par sa sagesse. Et les gens disent, mais d'où a-t-il appris toutes ces choses ? Et c'est justement parce qu'il était seulement le fils du charpentier et qu'ils ont eu du mal à l'accepter. Et les témoins de Jéhovah, l'écriture nous dit donc que le fait qu'il soit le fils du charpentier, c'était une occasion de chute pour les gens de sa ville. Voilà ce que dit l'écriture. Mais les témoins de Jéhovah, eux, non, ils préfèrent le représenter comme le fils du charpentier. Ensuite, nous voyons le témoignage des disciples. Jean, chapitre 16, verset 30. Les disciples disent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et qu'il n'est pas nécessaire qu'on te pose des questions. Et nous savons que tu viens de Dieu. Voilà ce que dit l'écriture. Jésus est allé à Jérusalem quand il était jeune, quand il avait 12 ans. C'est un des rares textes qui partent de son enfance. Et vous savez ce qui s'est passé. Ils sont allés à Jérusalem et sur le chemin du retour, Jésus était avec les gens de sa famille et ses parents, pensant qu'il était avec les gens de la famille, ne se sont pas aperçus qu'il n'était pas avec eux et il était resté à Jérusalem. Alors, les témoins de Jéhovah, ils prennent ce texte, ce texte qui est écrit dans l'évangile de Luc. C'est Luc, chapitre 2, versets 40 à 50. Et ils disent que Jésus ne comprend pas pourquoi ses parents ne savent pas ça. Est-ce que vous avez déjà lu une fois dans la Bible un verset qui dit Jésus ne comprend pas ? Moi, je n'ai pas encore trouvé, mais si vous trouvez, s'il vous plaît, montrez-moi le verset. Et si nous lisons Luc, chapitre 2, versets 40 à 50, c'est écrit que ses parents ne comprenaient pas ce qu'il a dit. C'est le verset 50. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset ? Vous devez le lire, tout simplement. Luc, chapitre 2, verset 50. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Non, verset 50, excusez-moi. Je vais lire à partir de 49. Il leur dit pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc les témoins de Jéhovah disent exactement le contraire de ce que la parole dit. La parole dit que ce sont ses parents qui ne comprennent pas. Les témoins de Jéhovah disent que c'est lui qui ne comprend pas et que ce sont ses parents qui l'enseignent. Et nous savons qu'au verset 47 quand il parlait avec les docteurs tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc il n'était pas du tout un apprenti qui est en train d'apprendre des choses spirituelles. Ensuite les témoins de Jéhovah disent que Jésus donne un bon exemple parce qu'il cherche les choses spirituelles. spirituelles. Quel est le meilleur joueur de tennis au monde que vous connaissez ? En Suisse on dirait Federer n'est-ce pas ? Jokovic ou Federer bon moi je ne connais pas mais ce n'est pas grave. C'est comme si vous disiez ben tiens ben Jokovic il s'intéresse au tennis. Ça paraît comme une blague ou Federer. Au Federer il paraît qu'il s'intéresse au tennis. Non non c'est sa passion c'est le leader mondial mais bon pour les témoins de Jéhovah ben Jésus s'intéresse aux choses spirituelles. C'est une blague. C'est le seul c'est le fils de Dieu c'est le seul qui est né d'une vierge c'est le seul qui est né selon les prophéties c'est le seul qui a dit je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alors que nous dit l'écriture ? L'écriture nous dit dans Colossiens chapitre 2 je vais vous lire ces versets Colossiens chapitre 2 versets 8 et 9 elle nous met en garde que quelqu'un nous trompe par des philosophies prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. voici la personne de Jésus telle que présentée dans la Bible donc là nous avons le verset de Luc chapitre 2 47 à 50 les gens étaient frappés de son intelligence de ses réponses ne saviez-vous pas ? c'est lui qui dit aux gens ne saviez-vous pas ? et ce sont ses parents qui ne comprirent pas verset 47 à 50 de Luc chapitre 2 aussi dans Jean au chapitre 21 verset 17 nous voyons que Jésus sait toutes choses quand il a parlé à Simon il lui a dit m'aimes-tu Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu et il lui répondit Seigneur tu sais toutes choses tu sais que je t'aime Jésus lui a dit paie mes brebis donc voici beaucoup de versets des écritures Colossiens chapitre 2 verset 8 à 9 que nous avons lu aussi nous devons prendre garde que les gens ne nous trompent pas par une vaine philosophie par un discours qui semble être logique et qu'il nous fasse perdre de vue que toute la divinité la plénitude de la divinité habite en Jésus Christ nous pouvons encore lire d'autres versets 1 Timothée chapitre 3 verset 15 à 16 encore un verset qui nous parle du mystère de la piété la Bible parle de beaucoup de mystères et c'est sûr que l'homme charnel ne comprend pas comment un Dieu peut se manifester en chair mais c'est quelque chose que nous acceptons c'est pas quelque chose que notre entendement charnel peut comprendre prochain chapitre le baptême de Jésus alors là les témoins de Jéhovah disent quelque chose de très drôle ils disent que sa mémoire pré-humaine lui est revenue au moment du baptême c'est comme si au moment du baptême on lui avait donné une clé USB il s'était branché la clé USB dans le cerveau et tout à coup il s'est souvenu de sa pré-existence alors on dirait un peu de la science-fiction et puis vous retrouvez chez les témoins de Jéhovah une chose qui est courant on retrouve du vocabulaire qui montre qu'ils parlent sans certitude sans autorité et qu'ils font appel à notre à notre logique humaine vous voyez ils écrivent cela signifie vraisemblablement que pendant qu'il est baptisé le souvenir de sa vie pré-humaine dans le ciel du revient il y a tellement de choses qui sont écrites sur Jésus pourquoi quand on écrit un livre sur Jésus doit-on prendre des idées qui ne sont même pas sûres et dont on n'est même pas convaincu soi-même les termes aussi il est clair que Jésus ça veut dire qu'ils disent clairement ils n'ont pas pris ces informations dans les écritures ce sont des choses qu'ils inventent eux-mêmes mais qui ne viennent pas des écritures alors il est clair que Jésus est le fils de Dieu et non pas Dieu lui-même contrairement à ce que certains prétendent alors j'aimerais revenir sur le certains prétendent la Bible dit que Jésus est Dieu Jean 1 chapitre 1 et comme nous avons lu aussi 1 Jean chapitre 5 versets 20 et 21 c'est écrit celui-ci est le Dieu véritable donc la Bible dit clairement que Jésus est Dieu hébreu chapitre 1 verset 8 versets qui sont falsifiés chez les témoins de Jéhovah Jésus est appelé Dieu donc c'est pas ce que certains prétendent c'est ce que les saintes écritures non pas prétendent mais affirment et ensuite si Jésus est fils de Dieu le fils d'un homme c'est un homme s'il est fils de Dieu ça veut bien dire qu'il est de nature divine donc il n'est pas clair comme eux ils le disent que Jésus n'est pas Dieu les écritures disent aussi de manière indirecte que Jésus est Dieu dans l'ancien testament c'est écrit que Dieu allait venir lui-même par exemple dans Zacharie et aussi Jean-Baptiste était le précurseur du Messie et Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Jean-Baptiste était le précurseur du Messie c'est ce que nous lisons dans Malachie et Jésus est venu à lui et le fait que Jean-Baptiste ait appelé Jésus fils de Dieu il a reconnu sa divinité Malachie chapitre 1 chapitre 3 verset 1 on peut le lire en français pour que les choses soient claires voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez c'est Yahweh qui parle dans ce texte donc le messager Jean-Baptiste prépare le chemin devant Yahweh donc le baptême de Jésus montre en fait que c'est Dieu qui est venu lui-même vers nous alors là nous voyons que Jésus guérit un paralytique alors vous voyez cette image elle est vraiment non contraire à ce que nous disent les évangiles parce que à ce moment là il y avait une grande foule les gens étaient tellement serrés alors là personne ne regarde Jésus et ensuite même celui qui prend son lit et qui s'en va il ne regarde pas Jésus c'est comme si tout le monde lui tournait le dos le Jésus des témoins de Jéhovah les gens lui tournent le dos mais si nous lisons ce texte nous voyons la plus grande chose que Jésus peut faire c'est qu'il peut pardonner les péchés il peut non seulement guérir un paralytique mais il peut faire ce que seul Dieu peut faire pardonner les péchés alors les témoins de Jéhovah eux ils concluse il a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre il est bel et bien le plus grand homme de tous les temps mais quel homme peut pardonner les péchés les juifs dans le texte en question c'est dans Marc chapitre 2 verset 6 à 9 au moins ils ont bien raisonné si je lis le texte Jésus voyant leur foi dit aux paralytiques mon enfant tes péchés sont pardonnés il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux comment cet homme parle-t-il ainsi ils blasphèment qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au dedans d'eux leur dit pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi prends ton lit et marche or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te le dis lève-toi et marche et là nous voyons dans ce texte qu'il était très facile pour Jésus de dire tes péchés sont pardonnés de le dire avec des mots c'était très facile de le dire en vérité c'était pas facile du tout c'était impossible à un homme et il n'a pas repris les juifs parce qu'ils pensaient que seul Dieu pouvait pardonner les péchés au contraire il leur a montré qu'il pouvait pardonner les péchés en faisant quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire en redonnant ses jambes aux paralytiques et en cela il a fait quelque chose de très difficile guérir un paralytique mais il a fait quelque chose aussi d'impossible pour un homme pardonner les péchés et prouver qu'il pouvait le faire donc ce texte devrait être utilisé pour montrer quelle est la vraie nature de Jésus Emmanuel Dieu parmi nous mais même avec un texte comme ça les témoins de Jéhovah trouvent le moyen de dire que Jésus n'est qu'un homme nous avons les versets le fait que Dieu viendra lui-même pour nous sauver et que des boiteux marcheront est annoncé dans l'Ancien Testament dites à ceux qui ont le cœur troublé prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera j'insiste sur le lui-même il viendra lui-même et vous sauvera alors s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront les oreilles des sourds alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude Esaïe chapitre 35 verset 4 à 6 alors là nous trouvons un texte qui est aussi presque humoriste les témoins de Jéhovah disent deux choses assez drôles on va commencer par la deuxième Jésus bien sûr se souvenait sans difficulté du nom de ses apôtres voilà donc Jésus était suffisamment intelligent pour se souvenir du prénom de ses apôtres et encore les témoins de Jéhovah précisent parce qu'il y a deux Simon deux Jacques et deux Judas donc ça fait quand même moins de prénoms à retenir est-ce que vous vous souvenez du verset quand Jésus rencontre Nathanael là nous voyons que Jésus connaissait Nathanael avant même de le rencontrer dans et la deuxième chose intéressante aussi que les témoins de Jéhovah disent Jésus passe toute une nuit en prière demandant sans doute à Dieu de lui accorder la sagesse et la bénédiction là encore une fois ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils écrivent donc ils disent sans doute voilà c'est tout à fait le style des témoins de Jéhovah qui veulent nous enseigner des choses dont ils ne sont pas sûrs alors Jésus manque-t-il de sagesse pourquoi demande-t-il de la sagesse à son père que nous nous demandions de la sagesse ce n'est pas impossible c'est d'ailleurs recommandé et si dans le livre de Jacques c'est écrit que celui à qui il manque de la sagesse la demande mais c'est ce que nous devons faire nous devons reconnaître notre manque de sagesse et la demander pour nous c'est normal par contre nous venons de lire dans Colossiens chapitre 2 verset 3 à 9 que la plénitude de la divinité habite en lui donc si Jésus prie oui il nous donne un exemple mais il ne manque pas de sagesse et Jésus a-t-il besoin de la bénédiction de son père on a l'impression quand il demande la bénédiction de son père qu'il prend des décisions indépendamment de son père et qu'il demande une bénédiction qu'il n'aurait pas Jésus nous donne un exemple quand il prie mais sa prière n'est pas comme la nôtre nous nous prions notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié pardonne-nous nos offenses et ça c'est une prière que nous nous faisons comme il nous a enseigné ce n'est pas la même prière que lui il fait donc voilà encore une affirmation des témoins de Jéhovah sur la manière dont Jésus prie qui n'est pas biblique alors le texte de Nathanaël est très bien puisque dans Jean chapitre 1 verset 48 puisque Jésus dit d'où me connais-tu lui dit Nathanaël Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela tu étais sous le figuier je t'ai vu qu'est-ce que faisait Nathanaël sous le figuier peut-être qu'il étudiait peut-être qu'il priait moi le texte ne parle pas exactement de ce qu'il faisait mais il était sous un arbre un arbre qui faisait de l'ombre et peut-être qu'il avait un moment de méditation de prière d'étude pourquoi pas mais une chose est sûre Jésus l'a vu et a connu ses pensées et certainement il avait dû avoir une prière intense avec Dieu Nathanaël et quand Nathanaël a entendu ça il a été convaincu donc Jésus connait notre nom et notre personne avant même que nous lui en parlions est-ce qu'il aurait des problèmes pour retenir le nom de ses douze apôtres alors les témoins de Jéhovah dans le chapitre 69 ils reprennent un texte que nous lisons dans Jean chapitre 8 Abraham votre père s'est grandement réjoui dans l'espérance de voir mon jour il l'a vu et s'est réjoui en effet les témoins de Jéhovah disent avec les yeux de la foi Abraham s'est réjoui d'avance de l'arrivée du Messie promis en toute vérité je vous le dis avant que Abraham soit venu à l'existence j'étais voilà ce que disent les témoins de Jéhovah hier nous avons vu que dans Jean chapitre 8 verset 58 il est écrit avant que Abraham fût je suis ce n'est pas français on devrait dire avant que quelqu'un était j'étais on devrait accorder les temps en grec c'est pas correct non plus d'après la grammaire grecque mais en grec c'est aussi écrit ego emis ce qui veut dire je suis donc là Jésus en disant je suis il s'est identifié à Yahweh et les témoins de Jéhovah dans leur livre ils prennent leur fausse traduction pour cacher que Jésus s'identifie à Yahweh le nom de Yahweh voulant dire je suis notre Dieu ne dit pas j'étais hébreu chapitre 13 verset 8 Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement et Jésus est préexistant Jean chapitre 10 verset 18 les témoins de Jéhovah disent que Jésus est puissant que dans les cieux lors de sa préexistence mais c'est pas vrai lisons ce que dit Jean chapitre 10 verset 18 le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'autre mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père qui a ressuscité Jésus le Père a ressuscité le Fils mais nous lisons ici comme dans Jean chapitre 10 verset 18 Jésus a le pouvoir de la donner et Jésus a le pouvoir de la reprendre et Jésus a dit aussi détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours et là nous voyons encore une marque de la divinité de Jésus là nous voyons Jésus qui guérit un aveugle-né pour les juifs de l'époque la guérision d'un aveugle-né c'était le signe du Messie seulement le Messie pouvait faire ça alors les témoins de Jéhovah ils ne trouvent rien d'autre à dire que Jésus montre l'importance d'accomplir ses oeuvres sans tarder bientôt Jésus mourra et sera enseveli dans une tombe obscure où il ne pourra plus rien faire donc c'est comme si Jésus il devait faire un peu d'activisme parce qu'il n'a plus beaucoup de temps alors c'est un sujet intéressant Jésus n'a plus beaucoup de temps donc il doit se dépêcher parce que le temps est en train de le rattraper alors j'aimerais parler du premier mot de la Bible le premier mot de la Bible c'est au commencement le deuxième mot c'est créa et dans le mot au commencement il y a la création du temps et dans le mot au commencement qui est en hébreu bereshit il y a les trois lettres du mot bara qui est le deuxième mot de la Bible qui veut dire créer donc dans le mot commencement il y a la création du temps c'est Jésus qui a créé le temps si c'est lui qui a créé le temps tout comme il a créé l'univers doit-il se dépêcher parce que qu'il manque bientôt de temps alors il a mal calculé quelque chose la vraie explication c'est que Jésus est la lumière du monde et que il est la lumière du monde quand il est là mais maintenant c'est nous qui devons porter cette lumière parmi les nations maintenant c'est nous qui sommes une lettre vivante et c'est nous qui sommes ambassadeurs de Christ auprès de nos voisins auprès de nos amis et là encore on pourrait citer Esaïe chapitre 35 verset 4 Esaïe 35 verset 4 à 5 qui est une une prophétie messianique de ce que le Messie allait faire alors nous allons lire ce verset Esaïe chapitre 35 verset 4 et 5 Dites à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage et craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui même et vous sauvera c'est le même verset que nous avons lu tout à l'heure alors s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront les oreilles des sourds alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie alors j'aimerais aussi parler de quelque chose des sourds et des muets souvent quand quelqu'un est sourd muet de naissance même si on lui fait une opération pour qu'il puisse entendre à un âge adulte il n'arrivera pas à parler vous savez pourquoi parce qu'il n'a jamais entendu un son de toute sa vie c'est comme si vous mettiez quelqu'un dans un pays il entend que ce langage puis tout à coup vous le mettez dans un autre pays il n'arrivera pas à parler parce qu'il n'a pas appris les mots mais quelqu'un qui n'a jamais entendu aucun langage comment peut-il parler comment lui met-on les mots dans l'esprit et comment lui enseigne-t-on comment utiliser sa langue son gosier nous qui avons vécu en Asie nous savons que certaines langues asiatiques il faut faire des tons qui montent des tons qui descendent et même avec nos oreilles et notre habilité à parler on a du mal en Chine il y a 5 tons en Thaïlande il y a 6 tons et même les Chinois qui savent faire les tons mentants et descendants pour chanter et bien ils ont du mal à faire le 6ème ton des Thaïlandais et bien Jésus lui il peut guérir quelqu'un et lui donner instantanément la capacité de parler j'ai dit ça un jour à un musulman il était effrayé quand je lui ai dit ça il m'a dit mais je sais je sais on respecte Jésus parce que tout à coup il a compris la grandeur seul Jésus peut faire ça aucun autre prophète n'a fait ça et là nous voyons le créateur celui qui peut recréer en une personne des choses qui ne sont pas créées en lui personne d'autre ne peut faire ça et ce n'est pas un simple prophète qui peut faire ça et Jésus a montré qui il était en faisant tous ces miracles mais pour les témoins de Jéhovah et bien Jésus c'est comme un homme d'affaires qui doit se presser parce qu'il n'a plus beaucoup de temps alors ça c'est une image assez importante parce que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas mort sur une croix voilà nous nous avons la croix nous prêchons la croix les témoins de Jéhovah utilisaient la croix encore au début du siècle dernier mais à un moment donné ils ont voulu se distancer du christianisme donc ils ont dit que Jésus a été crucifié sur un poteau et disent que c'est notre traduction qui traduit mal le mot croix alors comment peut-on se disputer avec quelqu'un pour des problèmes de traduction surtout si c'est des mots qui ne sont pas utilisés souvent et bien au moins on peut dire quelque chose c'est que dans l'image que vous voyez le brigand il a un seul clou d'ailleurs qui n'est pas dans les mains mais dans les poignets donc Jésus dans les images des témoins de Jéhovah c'est toujours comme ça il a un seul clou dans les poignets mais si nous connaissons notre Bible nous savons que dans Jean chapitre 20 versets 20 à 28 l'apôtre qui doute Thomas qui est allé en Inde d'ailleurs dans une ville où je suis allé à Chenet il a dit si je ne vois les marques des clous au pluriel dans les mains je ne croirai pas donc il y avait plusieurs clous donc déjà juste avec une image comme ça ils ont tort donc les témoins de Jéhovah savent tout beaucoup mieux que vous ils savent comment Jésus est mort ils savent la date de sa naissance ils savent tout mieux que vous sauf qu'ils ne savent rien et la Bible dit alors il y a des chrétiens qui parlent aussi de ça qui disent que les clous étaient certainement dans les poignets mais je suis désolé la Bible dit que les clous étaient dans les mains ce n'est peut-être qu'un détail mais ça montre que nous ne devons pas laisser notre entendement surpasser ce que la Bible dit les marques des clous dans les mains donc ils ne pouvaient pas être comme ça avec un seul clou donc l'image est déjà fausse ensuite c'est écrit qu'il y avait un écriteau au-dessus de sa tête et que l'écriteau on pouvait l'écrire de lui le roi des juifs comment pouvez-vous mettre un écriteau au-dessus de votre tête si vous avez les deux bras qui passent comme ça donc déjà les écritures contiennent assez d'éléments pour voir que ce que disent les témoins de Jéhovah quand ils prétendent tout mieux connaître est faux dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 nous avons une mise en garde de l'apôtre Paul tout comme nous en avons une dans Galates chapitre 1 mais je vais lire celle-là car si quelqu'un vient vers vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez fort bien et ça c'est un reproche c'est un reproche que fait l'apôtre Paul aux Corinthiens de supporter trop facilement les mensonges des autres là encore les témoins de Jéhovah disent une chose que j'ai mentionné hier ils disent que Jésus a dit je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis alors ils disent que le que le malfaiteur ressuscitera pour lui permettre dans le paradis sur terre pour lui permettre de vivre dans le paradis sur terre voilà ce qu'ils disent donc en fait le malfaiteur il va être détruit et il va ressusciter ça veut dire être recréé puisque les témoins de Jéhovah disent qu'après la mort il n'y a plus rien même pas l'âme donc si quelqu'un disparaît il disparaît complètement alors pourquoi recréer une personne si on recrée une personne c'est plus la même personne alors comme je le dis comme je l'ai dit hier Jésus n'a pas dit en vérité je te le dis aujourd'hui mais Jésus a dit en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis alors les témoins de Jéhovah parlent d'un paradis sur terre où les gens continuent à travailler dans leurs illustrations c'est très drôle on voit des gens qui cultivent des tomates comme si nous ne sommes pas assez fatigués de faire du jardinage oui j'ai lu dans dans Corinthien j'aurais pu lire le verset d'avant dans le verset d'avant c'est écrit le serpent séduisit Ève par la ruse et l'apôtre Paul dit je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'aider à votre vie et bien oui ce livre sur Jésus des témoins de Jéhovah est un livre qui nous séduit et qui complique les choses là nous voyons un texte que les témoins de Jéhovah aiment bien utiliser c'est le texte du jeune homme riche le jeune homme riche qui n'a pas voulu suivre Jésus et nous lisons ça dans Marc chapitre 10 versets 17 et 18 et le jeune homme riche il a appelé Jésus bon maître et alors les témoins de Jéhovah disent et bien vous voyez c'est la preuve qu'il n'est pas Dieu parce que Jésus dit seulement Dieu est bon alors ils utilisent encore un terme qui montre qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent le jeune homme emploie vraisemblablement le terme bon comme un titre c'est pourquoi Jésus lui fait remarquer que tel titre ne revient qu'à Dieu beaucoup de chrétiens ne savent pas comment répondre à ce point alors Jésus n'a pas dit qu'il n'était pas bon Jésus a simplement posé la question pourquoi m'appelles-tu bon c'est pas la même chose l'accent est sur le pourquoi Jésus aurait pu dire je ne suis pas bon mais il n'a pas dit ça au contraire Jésus a dit je suis le bon berger et le pourquoi m'appelles-tu bon ça veut dire que Jésus est approché par un jeune homme qui n'a pas compris qu'il était Dieu mais qu'il l'appelle bon quand même et on pourrait paraphraser ce verset en disant tu appelles bon des hommes que tu croises sans même savoir si tu as le droit de le faire ainsi et sans savoir qu'avec moi tu avais le droit de le faire car je suis Dieu et d'ailleurs il lui a dit donne tout tes biens et suis moi donc s'il n'était pas bon il aurait plutôt pu dire suis un autre ou suis Dieu simplement en fait comme beaucoup de jeunes hommes qui cherchent un bon maître ce jeune homme aurait pu aller vers Bouddha il aurait pu aller vers un maître hindou il aurait pu aller vers n'importe qui qui se donne un titre spirituel et le suivre et et Jésus montre que on ne peut pas suivre tous les bons maîtres seul Dieu est bon mais lui on a le droit de le suivre donc ce texte en fait quand il a dit au chapitre 19 verset 21 viens et suis moi Jésus montre qu'il est le bon berger et que nous pouvons le suivre Jésus quand il a dit je suis le bon berger en fait il a cité un psaume de David et ce psaume de David était très connu de tous les juifs l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien et quand Jésus dit dans Jean chapitre 10 je suis le bon berger les juifs savent très bien de quoi il parle et là il s'identifie à Yahweh et dans le psaume 23 en hébreu nous avons en français nous avons l'éternel mais dans le psaume 23 en hébreu nous avons Yahweh donc c'est encore un endroit où Jésus s'identifie à Yahweh donc si nous voulons résumer nous avons vu quelques chapitres de ce livre nous ne les avons pas tous présentés parce que ça aurait été trop mais dans chacun de ces chapitres Jésus est rabaissé d'abord ce sont les gens qui viennent l'adorer sont envoyés par Satan ensuite il n'est qu'un bon apprenti à qui on doit enseigner des choses spirituelles ensuite Jésus ne comprend pas ce qu'on lui dit ce qu'il fait ensuite Jésus il est comme Adam et il n'est pas Dieu ensuite il est seulement le plus grand homme qui ait jamais vécu ensuite il manque de sagesse et de bénédiction et il se souvient tout juste du nom des douze disciples Jésus n'est pas le grand je suis comme disent les écritures il est seulement j'étais ensuite Jésus ne peut rien faire parce qu'il n'a pas assez de temps ensuite Jésus ne peut pas être appelé bon etc. etc. si on continue nous voyons qu'il n'est même pas vraiment ressuscité donc voici le résumé de ce que les témoins de Jéhovah nous disent sur Jésus maintenant regardons ce que dit la Bible sur Jésus dans la Bible Jésus est appelé prince de la paix père éternel Dieu puissant Dieu véritable seigneur des seigneurs alpha et oméga bon berger le rocher le sauveur du monde le chemin la vérité et la vie l'étoile du matin celui qui cherche les cœurs et les reins le roi des rois ou tout simplement Dieu avec nous voici les titres que Jésus nous donne sur lui-même et maintenant merci maintenant j'aimerais venir un peu sur la conclusion une conclusion qui est très qui est très parlante sur qui est Jésus d'après les témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah terminent leur livre en utilisant les paroles de Pilate pour dire qui est Jésus si je devais résumer en un verset qui est Jésus pour moi j'utiliserais pas les paroles de Pilate j'utiliserais les paroles de Thomas qui a dit dans Jean chapitre 20 verset 28 mon seigneur et mon Dieu là Jésus est appelé Dieu et Dieu n'a pas Jésus n'a pas repris Pilate excusez-moi n'a pas repris Thomas il lui a pas dit Thomas tu devrais pas m'appeler comme ça il lui a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu mais pour les témoins de Jéhovah la meilleure personne à citer pour conclure sur qui est Jésus c'est pas Thomas c'est pas Jean c'est pas Luc c'est pas Matthieu mais c'est Pilate alors alors pourquoi utilise-t-il Pilate on va regarder exactement dans le texte comment ils écrivent ceci d'abord quand il présente Pilate il cite un verset de la Bible où il rajoute au verset de la Bible les titres honorifiques de Pilate le gouverneur en Suisse la Bible normalement parle uniquement de Pilate il y a seulement deux passages qui parlent de Pilate avec tous ses titres officiels c'est en Matthieu chapitre 27 verset 2 c'est un texte qui explique de manière administrative et officielle comment s'est passé le transfert de Jésus des autorités juives des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple vers les autorités romaines donc là il est écrit textuellement le livraire à Ponce Pilate le gouverneur et il y a un autre texte c'est dans Luc chapitre 3 verset 1 Luc présente la situation géopolitique de la région pour bien marquer l'époque et parce que Luc veut faire un récit très détaillé comme un médecin comme un docteur et il dit la 15ème année du règne de Tibère César lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée Hérode Tétrarch de la Galilée son frère Philippe Tétrarch de Lithurée et du territoire de la Trachonite etc donc là il explique il parle de Ponce Pilate gouverneur parce qu'il explique une situation politique à part ces deux endroits la Bible dit toujours Pilate pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah quand ils citent un verset qui ne parle que de Pilate doivent rajouter son titre honorifique et bien tout simplement parce que Pilate est le bon exemple pour eux et c'est pour ça que je suggère aux chrétiens de ne plus appeler les témoins de Jéhovah témoins de Jéhovah mais de les appeler témoins de Pilate parce qu'ils concluent sur qui est Jésus en utilisant les paroles de Pilate Pilate il a dit voici l'homme voilà Pilate a dit voici l'homme et vous pouvez même montrer le le mot homme c'est écrit en caractère italique et en gras c'est le seul endroit de tout le livre où on a dans le texte un marquage typographique en italique et en gras et ça montre que les paroles de Pilate sont utilisées pour conclure le livre le titre du livre est le plus grand homme de tous les temps et bien ils utilisent dans les dernières pages du livre la parole de Pilate en effet l'homme le plus grand homme de tous les temps et alors j'ai fait quelques recherches par ordinateur et j'ai vu que dans ce livre qui n'a que 133 chapitres on trouve environ 130 fois la mention de Pilate comment peut-on faire ça comment peut-on citer 130 fois le mot Pilate dans un livre qui est censé parler de Jésus et c'est sur cette conclusion que j'aimerais vous dire les témoins de Jéhovah ont fait un livre qui parle de Jésus et celui qui conclut ce livre c'est Pilate et celui qu'on cite presque une fois par chapitre en moyenne j'ai fait un comptage électronique du mot Pilate et bien c'est pratiquement une fois par chapitre suivant les langues que j'ai utilisées c'est 130 ou 132 fois pour 133 chapitres et et je conclurai tout simplement les témoins de Jéhovah ne sont pas témoins de Jéhovah mais ils sont tout simplement témoins de Pilate voilà donc vous voyez ça c'est une recherche que vous pouvez faire vous-même en téléchargeant le livre et compter le nombre de fois que vous trouvez Pilate donc à quelque chose près on a 99,9% de comptage de Pilate à une fois par chapitre donc qui est Jésus pour nous alors pour nous ce ne sont pas les détails qui comptent si le clou était dans les poignets ou si le clou était dans les mains l'important c'est qu'il est mort pour nous mais nous voyons que ceux qui prétendent tout savoir mieux que nous ne savent pas mieux que nous j'ai fait cette présentation aussi en Israël et j'ai été surpris de voir qu'en 2017 il y avait une exposition de peinture à Jérusalem et les artistes israéliens avaient présenté toutes les peintures qui parlaient de Jésus alors vous voyez c'est un peu une moquerie là on voit des soldats autour de la table et ils ont repris l'image de la dernière scène et vous savez comment est-ce qu'ils ont appelé cette exposition ils ont appelé cette exposition look the man ou behold the man exactement comme les bibles anglaises traduisent les paroles de Pilate quand il l'a remis à la foule voici l'homme alors ça m'a étonné parce que les israéliens ils avaient pour ennemi les romains les romains ont fait d'eux des esclaves pourquoi est-ce que les israéliens aujourd'hui doivent reprendre les paroles d'un romain qui était leur ennemi et vous voyez c'est tout simplement l'esprit antichristique qui est dans la société moderne et qui est aussi à Jérusalem de vouloir toujours reprendre les paroles de celui qui a condamné Jésus alors nous devons être prudents pour nous qui sommes qui allons à l'église on peut être comme Pilate c'est-à-dire qu'on peut être proche de la vérité mais ne pas la connaître donc ma prière c'est que nous ne soyons pas seulement proches de la vérité sans la connaître et que nous puissions dire comme Thomas à Jésus mon Seigneur et mon Dieu et que nous ne disions pas qu'est-ce que la vérité comme a dit Pilate et et je pense que chacun peut aller maintenant vers les témoins de Jéhovah et peut leur dire votre exemple c'est Pilate c'est quelqu'un qui était proche de la vérité mais qu'il a rejeté et vous vous avez la Bible en main vous citez beaucoup de versets mais vous ne connaissez rien de la Bible vous ne connaissez rien de Jésus et vous avez rejeté Jésus en rejetant sa divinité et pourquoi est-ce que je parle aux témoins dans Jean 8,24 il est écrit si vous ne savez pas que je suis vous mourrez dans vos péchés c'est ce qu'a dit Jésus et si les témoins de Jéhovah rejettent la divinité de Jésus rejettent que Jésus est Yahweh alors ils mourront dans leurs péchés voilà merci applaudissements 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 ...